Nous sommes capables de partager ensemble le message de la parole de Dieu. Comme d'habitude, nous sommes toujours entrés dans la parole de Dieu avec la prière. Nous sommes capables de couper nous. Seigneur, merci pour grâce. Merci pour la parole de nous et que nous prenons à méditer sur nous. Merci pour l'Esprit qui fait la lumière pour nous-mêmes. En sorte que Seigneur nous sommes capables de faire la révélation de nous-mêmes. Nous sommes capables de faire la parole de Dieu pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit apte à toute bonne oeuvre. Nous sommes capables de faire ça pour nous. Merci. Nous sommes capables de nous-mêmes. Amen. Les thèmes que nous faisons le matin, c'est qui est assis sur le trône? Qui est assis sur le trône? Et la Bible dit nous, et garde ton cœur plus que toute autre chose, et car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et c'est que tout ça qui fait dans la vie nous est assis sur le cœur. Et Jésus t'est même dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, le cœur nous est un siège, le cœur nous est un trône. Et c'est à partir de l'abondance du trône que toute grosse décision prend, toute décision qui a impacté la vie nous, décision qui a impacté la vie nous, c'est fait à partir de l'abondance du trône. Donc, indépendamment de ce que l'on peut dire ou même, ou ce que l'autre monde est capable de dire ou même, il y a un monde qui a effectué sur le trône la vie nous. Pour nous permettre d'illustrer le concept qui est assis sur le trône, nous allons étudier l'histoire d'un roi. Nous allons étudier l'histoire de Saül comme moi, ensuite nous allons étudier l'histoire de David. Mais il faut que je m'explique. Saül, c'est tout simplement un prétexte, c'est David que je voulais étudier en Samar Venon. Parce que je suis commencé à étudier en Samar Venon des rois exceptionnels. Et si nous sommes bien, je suis étudier en Samar Venon et la vie de Noé, et que la Bible présentait comme un homme de foi, un foi exceptionnel. Et je suis présenté, je suis parlé de la vie de Daniel, et je suis dit dans Daniel, un homme fidèle. Et je suis parlé de Jean-Baptiste, et je suis parlé d'Abraham, par exemple. Je suis parlé d'autant d'hommes fidèles, des hommes exceptionnels. Mais, m'estimez que ce est important pour nous étudier la vie de David. Pour qui ça? Parce que lorsque la Bible a parlé de David, il a présenté l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, il y a un monde que la Bible, il y a un tel titre, il y a un monde important pour que nous étudier le monde. Et donc, nous allons étudier la vie de le monde. Mais pour le week-end, pour aujourd'hui, nous allons étudier la vie de Saül. Le week-end prochain, nous allons étudier la vie de David. Mais il y a trois aspects que nous allons considérer dans la vie de le monde. Nous allons considérer leur ascension au pouvoir, c'est-à-dire comment ils vivent. Deuxièmement, nous allons étudier leur cheminement durant le pouvoir, comment ils vivent. Et finalement, nous allons regarder la fin de leur vie ou la fin de leur reine. Mais avant que nos commencerшей étudier la vie ou la sa yo, li important pou nou di comme l'idée d'avoir un oua est venue pour Israel. D'où vient l'idée d'avoir un oua? Ce qui se passe, c'est qu'Israël a besoin de sembler ensemble avec toute l'autre nation. Et donc, Israël a approché Samuel. Il dit, Samuel, nous a besoin d'avoir un roi pour que nous sommes capables de sembler avec les Philistins, pour que nous sommes capables de sembler avec les Ammonites. Lorsqu'Israël a approché Samuel avec une telle requête, il a commédié une erreur grave. Pour qui ça? Parce que Israël pensait que les mêmes gens avec l'autre nation. Israël ne considérait que les mêmes sont des peuples spéciaux. Même si j'aimerais que nous considérait que nous sommes les mêmes gens avec tout le monde. Effectivement, nous, tout le monde, c'est le monde. Mais c'est ce que la Bible dit, pour ceux qui l'ont reçu, en parlant de Jésus-Christ, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En sorte que le monde qui est petit, bon Dieu, est différent de tout simplement des créatures de Dieu. Mais Israël ne peut pas réaliser qu'elle est spéciale. Israël est spéciale pour trois raisons. La première raison qui fait qu'Israël est spéciale, c'est parce qu'Israël est choisi. Bon Dieu a gardé toute l'autre nation qui existait sous terre, et il dit qu'elle a choisi Israël. Et c'est même ce que j'aimerais avoir. Jésus-Christ a parlé, il dit que, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et donc, c'est bon Dieu qui choisit nous, nous choisit, donc nous spécial. Deuxième raison qui fait Israël est spéciale, c'est parce qu'Israël est mis à part. À chaque fois que bon Dieu a parlé d'Israël, il dit, mon fils appelé hors d'Égypte. Mon fils appelé hors d'Égypte. Donc Israël est spécial. Même j'aimerais même avoir nos spéciales. À chaque fois que bon Dieu a parlé de nous-mêmes, il dit, l'Église appelée hors du monde. Et donc, bon Dieu, il est hors de ce monde pour que nous sommes capables d'un peuple à part pour lui-même. Parce que nous sommes un peuple à part, nous avons une attitude différente. Une attitude différente du commun des mortels. Une attitude différente du monde qui part des enfants de Dieu. Et troisième raison qui fait Israël est spéciale, c'est parce que Israël est mis à être mis à être destiné. destiné, contrairement avec l'autre nation. Et c'est même que j'aimerais avoir nos buts. Qui ça te but, Israël? La Bible dit nous que bon Dieu, il est Israël pour être la lumière des nations. Même genre, bon Dieu, il est nous pour que nous sommes la lumière du monde, pour que nous soyons la lumière du monde. Et donc, bon Dieu te gagne des buts dans la vie nous, même que j'ai le dégain pour Israël. Mais Israël, te privilégier tout. Le privilège que Israël te gagne, c'est que Israël si vous voulez lire, il y a un accès à bon Dieu. Israël te gagne relation à bon Dieu. Parce que Israël te gagne relation à bon Dieu, Israël te différent de l'autre nation. Yo même, yo te oblige de procéder par divination. En pile l'autre nation, yo te gagne des devins, yo te gagne des astrologues, yo te gagne des magiciens, qui te là pour aider, yo prédire l'avenir. Israël pas de gagne problème ça. Parce que bon Dieu te révélé la li même. L'autre nation, yo pas gagne révélation. Mais Israël gagne révélation. Bon Dieu révélé la Israël à travers la loi et à travers les prophètes. En sorte que Israël pa besoin gagne magicien, li pa besoin gagne devins, li pa besoin gagne astrologues, li pa besoin gagne enchanteurs, li pa besoin mon zayou, parce que li même, li différent. Tout comme moi m'en m'en avou, nous différent. Mais cependant, on connaît Israël, pa réalisé que l'e différent. Israël te vle, au contraire, semblé ensemble avec l'autre wayou. Même jan, pile fois m'en avou, nous pa réalisé privilèges que nous gagne devant bon Dieu, mais nous vle semblé ensemble avec l'autre monde. Bon Dieu était toujours vle dans l'esprit pour que son théocratie que l'e gagne en Israël. C'est-à-dire, yon régime qui a gouverné sous peuple, bon Dieu n'en avou, yon monarchie, li de gagne, mais pas dans l'esprit que l'Israël te vle. Son théocratie, c'est pas yon république, c'est pas yon monarchie, mais c'est yon théocratie. En parlant de théocratie, yon raconté histoire, yon pasteur qui réuné ensemble avec des anciens de l'église, et puis l'appelé, yon messieurs qu'on barème, j'en avou, kles ou li. L'église pas yon démocratie, l'église son théocratie et en parlant de ça, non pas m'relé théo. C'est li kap dirige, c'est théocratie, m'en m'relé théo. Et donc, Israël pat réalisé ke bon Dieu te vle ke c'est li même ki pou gouverne sous troun ni, c'est li même ki pou gouverne sous troun keul. Et donc, Israël te vle semblé ensemble avec l'autre nation. Bon Dieu te vle en vu yon wa pour Israël, mais pas dans timing Israël, pas le que Israël te vle. Et paske Israël force la men de Dieu, bon Dieu dit ke li bay Israël yon wa dan sa koler. Oze 13, le verset 11, dit ke l'bayo yon wa dan sa koler paske il pot compare pou yon men. men. Men kom yon force l'amen embe l'bayol. Se menm prinsip ke nou di an kreol, le ti moun mando bonbon chou ki so fe. Ou bali l'an plan men. Se exactement sa bon Dieu fe Israël. Paske Israël apre se bon Dieu, embe bon Dieu bayo, bon Israel yon bonbon chou. et se menm ide sa ou jwenn exprimen le somme 106 verset 15. Dan somme 106 verset 15 et se la ou jwenn yon pep ka mande bon Dieu, ka baye bon die pression, ka baye bon die pression et donk bon die bayo yon bagay ki pat destine a yo menm et bagay sa te yon perte pour yo menm il fur sazi de konvoitise dans le désert et il tenter Dieu dans la solitude il le raccorda ce qu'il demand puis il envoya le déperissement dans leur keur mal le a moun ki rose vo bagay ke bon die pat planifié pou yo mème ke bon die pat panse pou yo mème nan tan sa ki forse la main de die et donk bon die bay israel yon de saul promeyaman ap considere l'ascension de saul loske bon die ap choisi moun pou le ministère loske bon die ap choisi moun pou yon tache kelkonk dabitude bon die choisi moun ki pa kompetent bon die choisi moun ki pa qualifié pas ke bon die paré le moun ki qualifié me le vle ke moun lire le as li qualifié je me plaid dans mes faibless pour chris car quand je suis faible c'est alors que je suis fort et c'est qu'on salouel et bon die s'accomplit dans la faiblesse et donc lorsque bon die ap choisi yon wa pou israël bon die choisi yon moun ki pa qualifié saul pat qualifié david pat qualifié et donc premier pat si nous étudier nan la vi moun sa ou se leur ascension au pouvoir et donc mab evite nou ouve bib nou nan 1 samuel chapitre 9 verset 17 à 21 pou etude que nan fe maten nou pral passe en revu plusieurs chapitre nan bib la donc yon moun ki pa gen bib ou kap levé men ou epi ap pot ton bib ou pas que nou pire lektur nan etude sa maten 1 samuel chapitre 9 verset 17 à 21 nou pou al gade ki disposition d'esprit ke sa ul te genye loske bon dieu te choisi sa ul 1 samuel 9 17 à 21 loske samuel eu aperçu sa ul l'éternel lui dit voici l'homme dont je te parle c'est lui qui régnera sur mon peuple sa hul s'approcha de samuel au milieu de la porte et dit indique moi je te prie là où est la maison du voyant samuel répondit à sa hul c'est moi qui suis le voyant monte devant moi au lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton il y a trois jours car elles sont retrouvées et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en israël n'est ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père verset 21 avant la royauté sa lui répondit ne suis pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'israël et ma famille n'est elle pas la moindre de toutes les familles de tribus de benjamite pourquoi donc me parles tu ainsi parce que tout simplement sa il était capable de faire le mais cependant bon Dieu t'est fait sa il vit no mais l'autre bagage que nous besions connaître sa 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 il était étranger aux choses de Dieu sa il pas conna bon Dieu et bon Dieu pas intéressé sa il et de fois on pose la question est ce que bon Dieu est 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 ce que des fois bon Dieu pas il peut y on va que le mérite puisque Israël pas connaît bon Dieu et bien bon Dieu is r y on va qui connaît bon Dieu et il sont qui semblent ensemble avec Israël y une raison qui fait nous connaît que Saül est le fait que Saül la pleuvait en Israël prophète qui existait en Israël le seul prophète qui existait en Israël Samuel Samuel l'a connaît c'est comme si nous disons un chrétien il a parlé de Billy gramme et pas qu'on On est Billy Graham, alors ce que Billy Graham c'est évangéliste, encore vivant, qui évangélisait plus monde sous planète là. Donc on n'est pas capable de connaître Billy Graham, à moins que ce monde n'est pas intéressé aux choses de Dieu. Et donc Samuel, Saül, pas connaît l'existence de Samuel. En nous lisant 1 Samuel chapitre 9, les versets 5 et 6, 1 Samuel chapitre 9. En fait, Samuel, Saül était un serviteur, serviteur Saül, là, connaît l'existence de Samuel, alors que Saül lit même pas connaît que Samuel était existé parce que Saül était étranger aux choses de Dieu. Verset 5, ils étaient arrivés dans le pays de Tzouf. Le contexte là, c'est que papa Saül perdait deux bourriques, et il voulait Saül avec serviteur Al-Cheche-Bourriquio. Mais pendant que M. Al-Cheche-Bourriquio, M. O-Pédu, le O-Pédu, il y a pas connaît qui ça pour lui faire, et c'est le sa serviteur Saül, là, pour le parler de Samuel. Ils étaient arrivés dans le pays de Tzouf lorsque Saül dit à son serviteur qu'il accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les anesses, ne se met en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. » Mais Saül est pas au courant de ça. Un homme de Dieu, et c'est un homme considéré, mais Saül est pas au courant de ça. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver, mais Saül est pas au courant de ça. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Et donc, il y a deux bagailles que nous faisons de l'Akaï Saül. Premièrement, Saül est un esprit d'infériorité à l'Akaï. Il est pensé qu'il n'est pas apte pour le diriger, il n'est pas fit pour le diriger. Et deuxièmement, Saül est un monde qui est ignorant aux choses de Dieu. Mais cependant, bon Dieu est le Saül. En dépit de l'esprit d'infériorité qu'il y a, en dépit du fait que Saül ne connaît bon Dieu, mais c'est dit que bon Dieu est le. Parce que ce n'est pas oublié, bon Dieu est le peuple, le gouverneur que le méritait. Mais puisque bon Dieu est le Saül, bon Dieu est le saül, il y a un revêtement spécial. Bon Dieu est le saül, il y a une onction spéciale, parce qu'on ne peut pas remplir la mission de Dieu sans la provision de Dieu. Et c'est ça que nous disons, quand il y a une mission, il y a une provision. Saül est le saül, il y a une onction de Dieu, parce que c'est à partir de l'onction de Dieu, que Saül est capable de diriger le peuple de Dieu. 1 Samuel, chapitre 10, les versets 6 à 9. 1 Samuel 10, 6 à 9. L'arbre, elle expliquait nous l'onction que Saül recevoit pour le ministère, le revêtement que Saül recevoit pour la royauté. Verset 6, 1 Samuel 10, verset 6. L'esprit de l'éternel te saisira, et tu prophétiseras, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque l'on lit ça, pas l'île tant que c'est la nouvelle naissance, pas l'île tant que l'on régénération, c'est pas l'on régénération, c'est tout simplement un revêtement pour la mission, c'est tout simplement un onction spéciale que Saül recevoit pour qu'elle est capable d'accomplir la volonté de Dieu dans la ville. Verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Et donc, parce que Saül a pour recevoir en onction de la parole de Dieu, donc Saül t'a pour recevoir dans tout ça que l'a pour entreprendre, pour qui ça? Parce que bon Dieu avel. Puis, tu descendras vers moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Ça est extrêmement significatif parce que nous allons tourner la donne encore. Tu attendras sept jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Tu attendras sept jours. Nous allons tourner la donne. Verset 9. Dès que Saul eut le dos tourné pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. C'est-à-dire, bon Dieu baie Saül yon revêtement spécial pour la mission à ne pas confondre avec la régénération. Parce que nous pourrons voir dans la fin de la vie de Saül, Saül pas de jambe expérimenté la régénération. Mais pour qui sa bon Dieu te oblige de baie Saül revêtement sa? Saül te besoin revêtement sa pour deux raisons. Premièrement, à cause de son sentiment de capacité. Mais deuxièmement, à cause du rejet du peuple. Parce que peuple a te rejeté Saül comme moi. Yo pas tout pensez que Saül te capable de venir yon moi pour yon même. 1 Samuel 10, verset 26 et 27. 1 Samuel 10, verset 26 et 27. Et Saül s'en alla dans sa maison à Gibea. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Monde qui était d'accord pour suivre Saül, c'est seulement monde qui était touché le cœur. Parce que yo pas tout en Saül yon leader. Yo pas tout en Saül yon monde qui capable. Et donc, bon Dieu était obligé de touché le cœur. Mais cependant, groupe de monde qui était décidé ou même yo pas pour suivre Saül, parce que yo pas oué leadership l'akaï Saül. Il y eu, verset 27, Il y eu toutefois des hommes pervers. Lorsque la Bible a pu utiliser le mot pervers, c'est dans le sens de moqueur. C'est pas dans le sens que nous-mêmes nous utilisons ça au 21e siècle. Mais c'est dans le sens de moqueur. C'est comme si la Bible dit, Il y eu toutefois des hommes moqueurs. Qui disaient quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Et ils le méprisèrent. Et ils ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saul n'y prit point garde. Et donc, bon Dieu était obligé de faire Saül un revêtement spécial pour la mission. Maintenant, avec ce revêtement que Saül a reçu de la parole de Dieu, Saül commençait à mener des batailles et Saül avait victoire. Saül avait victoire dans tout ça que l'entreprend pour qui ça? Parce que bon Dieu avait. 1 Samuel 11, verset 11 et 12. 1 Samuel 11, verset 11 et 12. C'est-à-dire que monsieur a victoire. Ceux qui échappèrent fure dispersés. Et il n'en resta pas deux ensemble. Donc, Saül n'est pas capable de camper devant. Parce que vous avez là, ils sont héros, ils victorieux. Et le peuple dit à Samuel, qui est-ce qui disait que Saül ne reniera-t-il pas sur nous? Donc, vous avez là, le peuple a venu de confiance. Le peuple a venu de confiance dans le leadership de Saül. Il a venu de confiance dans la capacité de Saül. Il a venu de confiance que Saül est capable de diriger. Et lorsque le peuple a commencé à faire Saül confiance, lorsque le peuple a commencé à aduler Saül, lorsque le peuple a admetté Saül son piédestal, peut-être que Saül est de mes grosses. Et c'est ça qui a causé sa chute. Peut-être que Saül est de mes grosses. Saül a commencé à penser que le sont à faire. Et Saül a confondé l'onction de Dieu avec ses capacités personnelles. Saül a pensé qu'il est capable de faire des choses. Il a pensé qu'il a une capacité, même tout le monde. Il a pensé que ce n'est pas lui-même. Il a pensé que ce n'est pas bon Dieu qui est en action, mais c'est lui-même. Mais qui ça Paul dit nous? Paul dit nous pour éviter, pour ne pas faire ça. Paul dit nous que notre capacité vient de Dieu. Et Paul dit nous qu'on slide sur ça. Paul dit que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme prochain slide, capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. Et c'est ça Paul exprime. élevé, Saül vient de croire que c'est l'incapacité. Alors ce que Paul dit dans 1 Corinthien que notre capacité vient de Dieu. Parce que par un lien que nous sommes capables de faire sans lui, et Jésus affirme à Bouchepal que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, que Saül vient d'élever, et lorsque que Saül vient d'élever, on compte ça qu'il va passer. Saül va le perdre du présence bon Dieu dans la ville. Saül va le perdre du contrôle tête-lit. Saül va le perdre du royaume. Et Saül va le perdre du la ville. Pour qui ça? Parce que tête Saül devait monter mes grosseurs parce que le peuple a aimé Saül sous son pied d'estal. Or la Bible dit nous que ces choses ont été écrites pour notre instruction. à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et donc ça que je vais le présenter nous. Là, je vais le présenter nous le cheminement du roi Saül. Je vais le présenter nous la situation dans la vie de Saül qui fait que Saül est une disqualifiée tête-lit pour le ministère. Il est vrai que Saül n'est pas qualifié avant. Bon Dieu qualifié Saül pour le ministère, mais Saül va le disqualifier tête-lit. Et je vais le montrer aux différentes étapes dans la vie de Saül. Première situation, premier péché dans la vie de Saül, c'est que pour chaque sa qui arrive dans la vie de Saül, Saül n'est pas jamais capable d'assumer responsabilité. Il n'est pas jamais capable d'assumer. Pour qui ça? Parce que c'est la popularité qui est intéressé. 1 Samuel 13, verset 8 à 14. 1 Samuel 13, verset 8 à 14. Et c'est là que nous allons lire que pour Saül, tout ça qui est important ce n'est pas l'obéissance à Dieu, mais beaucoup plus sa popularité. 1 Samuel 13, verset 8 à 14. Il attendit sept jours. C'est exactement ça, c'est ça Samuel dit. Tu attendras sept jours. Il attendit sept jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saul. Si le peuple se disperse loin de Saul, que le peuple se disperse? Qui problème pour Saül si le peuple n'a pas à l'avenir encore? Que le peuple n'a pas à l'avenir? Il n'est pas à l'avenir, mais bon Dieu, à l'avenir. Parce que le peuple se disait avec le peuple ou le peuple se disait avec le bon Dieu, ce n'est pas la quantité de l'avenir qui est important, mais est-ce que le bon Dieu a l'avenir? Mais c'est ça que Saül n'est pas capable de comprendre parce que Saül n'est pas capable de comprendre parce que Saül n'est pas capable de comprendre avec la popularité. Tout ça que Saül n'est pas à l'avenir, c'est la popularité qui intéressait. Il y a un journaliste qui était approché, cousin Elvis Presley. Parce que nous connaissons Elvis Presley, c'est le roi du peuple. Et donc c'est pas un chanteur qui était aussi fameux que Elvis Presley. Et nous tous connaissons qu'il s'est mort. M. Tué était là avec un overdose. Lorsque journalistes approché cousin Elvis, pour lui dire, nous voulions expliquer. Pour qui ça, il y a un monde qui a tout la bagaye qui a marché bien pour lui, pour qui ça, c'est que ça a obligé fini. Et puis cousin Elvis, dit journalistes, ça qui te m'a dit qu'on y a un bagaye. Contrairement à ça, en pile, mon pensé Elle vis pas de l'addiction avec drogue Elle vis de l'addiction avec la popularité Et le jour elle vis commencer à perdre la popularité La ville n'a pas de sens encore Et c'est ça qu'elle était obligée à mettre ça en tête Et c'est exactement ça qui passait à Saül Lorsque Saül est que le peuple a dispersé Saül a paniqué Le peuple est capable de disperser Mais bon Dieu n'était pas l'avère Bon Dieu était d'où ça pour faire Que peuple a dispersé Que peuple a dispersé Où était pour contre avec bon Dieu Verset 9 Alors Saül dit amenez-moi l'holocauste Et les sacrifices d'action de grâce Et il offrit l'holocauste Ça que Saül pas de jambes t'est supposé fait Et ceci pour deux raisons Premièrement, Samuel t'est dit L'abvini t'est supposé tente Deuxièmement, c'est Samuel qui est sacrificateur Donc c'est Samuel qui qualifiait pour l'offrir l'offrande Mais ce qu'on a Saül pensait Que le qualifiait parce que l'oie Parce que l'oie Tout lui est permis Samuel l'abvini Mais qui t'est m'offrir l'holocauste là Et bien bon Dieu T'a pris à le juger Saül sévèrement Une raison simple C'est que Lorsque la Bible présentait Le personnage Jésus-Christ Jésus-Christ opérait Avec une triple onction Jésus-Christ Il a une onction En tant que roi Il a une onction En tant que prophète Il a une onction En tant que sacrificateur C'est seulement Jésus-Christ Qui est capable de fonctionner En tant que dimension ça Lorsque Samuel Commençait Avec Saül Dans le ministère Premier sa que passe Saül C'est que Saül Al nan yon Kan prophète Et donc Saül Commençait A prophétiser Parce que Saül Commençait A prophétiser Yon 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 Diktons Sa Cette époque Qui dit Saül N'est-il Pas du Nombre De prophète Et donc Moun Pren Saül Pour yon Prophète Mais Saül Et Saül Et Kouniala Saül A usurper Le sacerdos Kouniala Vlevin Sacrificateur Pour l'offrir Sacrifice Et donc Ca C'est ton bagaille Que bon Dieu T'a pas jugé Sévèrement En perspective De Jésus Christ Qui lui seul Peut être à la fois Ois Prophète Et sacrificateur Verset 10 Comme il achevait D'offrir l'holocauste Voici Samuel arriva Et Saül Sortit Au devant de lui Pour le saluer Verset 11 Samuel dit Qu'as-tu fait ? Saül répondit Li te kapab Di ke M'assume Tout entier Responsabilité Li te kapab Di ke M'anto Mais Saül Par un type De leader Qui kapab Assume Responsabilité Le Mem j'ave Kampil Leader En Haiti Anpil Li tre Difisile Pour tan Non leader En an pays Sa dire Que j'assume L'antier Responsabilité De sa Kpase Tout moun Ap chèch On bou Kémisère Tout moun Ap chèch On moun Pou yo Blame Tout moun Ap chèch On moun Pou yo Kulpabilize C'est pour ça Que faites Là Alors Lorsque Tout moun Est capable On leader Lorsqu'on Responsable Ou responsable Lorsqu'on Son leader Ou pas Kadi C'est pas Fortou Ou Kappa Fait Exprès Mais c'est Fortou Parce que Le responsable Ou responsable Mais Saül Prêche des boucs Émissaires Qui est-ce qui Prêche des boucs Émissaires Regardez bien Qu'as-tu fait Saül répondit Lorsque j'ai vu Que le peuple Se dispersait L'un de moi Premièrement C'est le peuple C'est pas moi-même Deuxièmement Et que tu n'arrivais pas Au terme fixé C'est où même Samuel C'est parce qu'on a Outa qui fait ça Troisièmement Et que les Philistines Ataient assemblés À Mikmash C'est à cause de Philistines Mais c'est pas moi-même Donc pour Saül L'est toujours besoin Bouc Émissaires Parce que L'est désobéi A la volonté de Dieu Donc lorsque J'ai vu que le peuple Se dispersait l'un de moi Et que tu n'arrivais pas Au terme fixé Et que les Philistines Ataient assemblés À Mikmash Je me suis dit Les Philistines vont descendre Contre moi à Gilgal Fais bon Dieu confiance Saül Que Philistines Descendent contre eux-mêmes Les Philistines vont descendre Contre moi à Gilgal Et je n'ai pas Éploré l'éternel C'est alors que Je me suis fait violence Et que j'ai offert L'Holocauste Pour qui ça Saül Il a besoin de faire Des violences Pour le faire bon Dieu Plaisir Pas nécessaire Samuel dit à Saül Tu as agi En est censé Tu n'as pas observé Le commandement Que l'éternel Ton Dieu t'avait donné L'éternel Aurait affermi Pour toujours Ton règne Sur Israël Et maintenant Ton règne Ne durera point L'éternel S'est choisi Un homme Selon son coeur Et l'éternel L'a destiné À être le chef De son peuple Et mon Qui est mal A tes yeux C'est nature David Saül T'es con coeur Impénitant Alors que David T'es con coeur Repentant David Toujours prêt Pour l'humilier Le devant Mon Dieu Et c'est ça Deuxième bagaille Que Saül Fait Lorsque Saül Fait Lorsque Saül Fait Pense Que C'est quelque chose David Il n'y a pas Tant Encore Pour Bon Dieu Il n'y a pas Tant Pour Consulter Bon Dieu Encore 1 Samuel Chapitre 14 Verset 16 A 20 1 Samuel 14 16 20 Les sentinelles De Saül Qui étaient À Gibea 1 Samuel 14 16 20 Les sentinelles De Saül Qui étaient À Gibea De Benjamin Vire que La multitude Se dispersait Et allait De côté De côté À L'autre Alors Saül Dit au peuple Qui était Avec Lui Comptez Je vous Prie Et voyez Qui s'en est Allé Au milieu De nous Ils Comptèrent Et voici Il manquait Jonathan Et celui Qui portait Ses armes Et Saül Dit à Akija Akija C'était Un Sacrificateur Il était Commandé Sacrificateur Offré Au front De la Boulie Fait Approcher L'Arche De Dieu Parce que A cette époque Il était L'Arche Qui était capable Aider Ou Déterminer La volonté De Dieu Car En ce temps Là L'Arche De Dieu Était Avec Les Enfants D'Israël Tendez Bien Verset 19 Pendant Que Saül Parlait Au Sacrificateur C'est-à-dire Que pendant Que Sacrificateur A consulté Bon Dieu Pour Saül Saül Pressé Pendant Que Pendant Que Saül Parlait Au Sacrificateur Le Tumulte Dans Le Camp Des Philistins Allait Toujours Croissant Et Saül Dit Au Sacrificateur Retire Ta Mère Pour Qu'il Salle Pas Consulter Bon Dieu Et Tend Pour Ki Sa Oblige Campe Sacrificateur An Travail Consultation Mon Dieu Pour Ki Sa Parce Tout Simplement Saül Le Vin Pagye Tant Enk Bon Dieu Parce Que Le Vin Kwe Dans Se Capacité Personnel L'autre Bagaye Troisième Bagaye Que Nou Jouen Nan Saül Lors Saül Li Komanse Kwell Nan Et A Sa Mem La Pcheche Kredi A Tout Pris Mem Kredi 1 Samuel Chapter 13 Verset 3 Et 4 1 Samuel 13 3 Et 4 Nan 1 Samuel 13 3 Et 4 Nou Pralouwe Ke Yon Bataille Kfet 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 Bataille La Cfet Jonathan Jonathan Cfet Saül Si Piti Tou Fet Bon Kfet Simplement Di Ke Piti Tou Felle Mais Saül Pavle Ke Personne Dou Ghe Kredi An Israël C'est Li Seul Kfet 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 Bati Le Poste Des Filistins Kfet 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 Saül Fiss Sonne De La Trompette Kfet 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 Israël Entendit Que l'on Disait Saül A Bati Le Poste Des Philistines Est-ce Que C'est Vrai Comparer Début Verset 3 Avec Verset 4 Verset 3 Jonathan Bati Le Poste Des Philistines Saül Saül Abatt Le Poste Des Philistines Saül Te Prend 200 Mill Moune Avec Li David Prend Mill Moune Lig Gain Sama Avec Li Saül Gain Plus Moune Jonathan C'est Li Mèm Qui Acompli Bata La Mais C'est Saül Qui Prend Tout Crédit Pour Li Mèm L'autre Bagaye Que Nou Jouen Encore Dans La Ville Saül Qui Fait Que Monument Pour Sa Person Lorsque Lise Dans L'Histoire Israël Lorsque Bon Dieu Est Toujours Interdit Israël Pour Lorsque Lorsque Lise La Ville David Souvent La Bible Dit Que David Érige Un Monument En L'Honneur De L'Éternel David Érige Un Stel En L'Honneur De L'Éternel Pour La Gloire Mais Cependant Saül Pour Qui Érige Mon Monument Pour Sa Parce Que L'Ivin Estime Que L'I Grand 1 Samuel Chapitre 15 12 1 Samuel 15 Verset 12 Il Se Leva De Bon Matin Il Remplace Samuel Il Se Leva De Bon Matin Pour Aller Au De Saül Et On Vain Lui Dire Saül Et Aller A Carmel Et Voici Il Sait Érige Un Monument So Pli Nab B Angle A Wa Pou Lui Dike Il Sait Érige Un Monument For His Glory Pour Sa Gloire Malheureusement Mme Mette L'inversion Francaire Donc Lui Kler Que Saül Érige Un Monument Pour Sa Gloire Pour Son Elevation Et Donc Toute Bagaye Saül Ta Pral Kose Que Bon Dieu Ta Pral Juge Saül Mais Lorsque Saül Continue A Descente Pant Lan Kis Saül Pral Fek O Saül Pral Désobéi Bon Dieu Parce Automatiquement Wap Suiv Se Yon Péche Kmen On Lot Wap Suiv Gon Progression Donc Ou Fet Ti Sa Ti Sa Mene Sa Ti Sa Ti Sa Mene Sa Et Cet Nessi Que La Vie Que Pe Péche Toujour Mene On Pi Loin Kou Pate Jame Vle Ale Et Toujour Faut Pé On Prie Kipi Faut Kou 1 Samuel Chapitre 15 N'appelie Les versets 1 2 Et 3 Samuel Dit A Sa Hul C'est Moi Que L'Eternel A Envoyé Pour Troindre Roi Sur Son Peuple Sur Israël Ecoute Donc Ce Que Dit L'Eternel L'Epad Dile Ecoute Donc Ce Que Je Te Dis L'Epad Dile Ecoute Donc Ma Voix Dile Ecoute Ce Que Dit L'Eternel C'est Dile Que Son L'Ode Qui Sortit De La Part De Dieu Lui Mème Ainsi Parle L'Eternel Les Armées Je Me Souviens De Ce Qu'Amalek Fie A Sa Sorti A Sa Sorti Je Me Souviens De Ce Qu'Amalek Fie A Israël Lorsqu'il Lui Ferme Le Chemin A Sa Sorti D'Égypte Si Nous Sougez Bien Nous T'ai Prêché Et Récemment D'un Dernier Message Non T'ai Dit Que Bon Dieu Dit Qui Il Y 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 Lorsque Israël A Quitté Égypte Israël Tout Simplement A Passé Bon Territoire Amalek Sityo Y Tout Simplement Passé Ça Amalek Sityo Fait Y Y Attaqué Israël Par Derrière Et La Bible Dit Sans A 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 Sur Israël Y Y Lorsque Josué Tandé Kri Nan K Josué Di Moïse Gen Y 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 Bataï sa a été à la fois physique et spirituelle. Si nous songez bien, lorsque Moïse levé mêl, Israël ap gênyen. Lorsque mê Moïse baissé, Amalek ap gênyen. Et donc, bon Dieu m'a dit, Moïse, pour le bras en roche, Moïse, pour le bras en roche, les chites à souli, les gênes araon et ur, araon qu'en be mê Moïse, levé mê droit Moïse, et ur qu'en be mê gauche Moïse, en sorte que pour Israël, capable de gênyen bataï sa. Mais cependant, bon Dieu dit, à cause de l'âme levée vers le trône de l'éternel, il y aura guerre contre Amalek et l'éternel de génération en génération. Cependant, puisque l'âme a été déclarée depuis, lors de la sortie en Égypte, bon Dieu, t'apprends le bail, ça a eu l'ordre pour que l'a exterminé Amalek. 1 Samuel, chapitre 15, nous sommes l'université 1, 2, en nous l'université 3. Mais l'autre là, va maintenant, frappe Amalek, était voué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargnera. Alors, texte à ce que nous prenons lié, ce sont texte qui est dû. Texte à ce, en principe, chaque troisième mercredi du mois, nous prenons une discussion apologétique et que nous faisons à Calvary. Chaque troisième mercredi du mois, à compter de 5 heures. Kote nous capable de débattre, texte qui est difficile. Texte à difficile, parce qu'on a pile de monde qui pose cette question, comment Dieu est capable d'intimer un tel l'ordre pour pouvoir tuer un État? Et donc, son texte qui est spécial, c'est capable seulement d'ouvrir un parentel sous l'île pour vous dire, mais son texte qui est tout un étude, et le ça, c'est qu'il est capable de poser une question. « Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis et chameaux. » Ce sont l'ordre qui dure. Lorsqu'un groupe de monde sont génocides, pour ce qu'il s'agit de la part de Dieu, bon Dieu n'est pas capable de commettre ni homicide, ni génocide. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Et parce que c'est bon Dieu qui donne la vie, bon Dieu qui est capable de reprendre la vie, il est capable de reprendre la vie, le l'éternité. Et des fois, lorsque nous regardons la vie, nous disons qu'on dit que le monde vivait 100 ans, qui ça 100 ans représente sur l'échelle de l'éternité? 100 ans ne peut même représente, ce qu'on dit moins que ça sur l'échelle de l'éternité. Il se pourrait que bon Dieu tout simplement voulait prendre le monde pour pouvoir faire une meilleure opportunité. Parce que puis devant nous, Amalek c'est un peuple, c'est un grand pécheur devant l'éternel. Et bon Dieu a demandé Israël pour l'exterminer Amalek, en sorte que pour Israël ne pas apprendre Amalek, pour Israël ne pas séduit à partir de ça que Amalek a fait. Mais on a dit qu'il y a un mercredi à l'éternité, et qu'il y a un long et large. Donc, l'ordre que bon Dieu te bâille à Saül, tu frapperas, tu n'épargneras point, et tu feras mourir homme et femme, enfant et nourrisson, bé et brebis, chameau et an. On a regardé le verset 9, pour nous voir qui ça Saül fait lui-même. Nous regardé l'autre là, entre verset 3 et verset 9, bataille la engagée, verset 9, c'est le résultat. Qui ça Saül fait? Mais Saül et le peuple, vous pouvez vraiment insister sur qui est-ce qu'il a à l'oeuvre. C'était pas seulement le peuple, mais c'était Saül et le peuple, parce que Saül, c'était le commandant en chef, commandant en chef. Mais Saül et le peuple, épargnèrent Agag. Est-ce que mon Dieu t'a dit où épargner? Non. L'autre là, c'était tu n'épargneras point. Mais cependant, Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleurs brebis, et les meilleurs bœufs, les meilleurs bêtes de la seconde, ou après meilleurs, l'a récité plusieurs fois, c'est bon Dieu capable de montrer le cœur de Saül, disposition de Saül, les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleurs bêtes de la seconde, les meilleurs bœufs portés, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Essayez de comparer Saül avec David qui dit, je n'offrirai point à l'éternel, une holocauste qui ne me coûte rien. C'est le cœur de David. Au point, ou capable véritablement, oui, pour qui ça? Saül était obligé de tomber, en sorte que pour David, il était capable de monter parce qu'il avait des dispositions de cœur différentes. Mais lorsque ça finirait, lorsque Saül l'est passé à côté de l'autre bon Dieu, et donc, quand il y a la bon Dieu, voyait Samuel qui vient parler ensemble avec Saül, il voyait, Samuel qui vient confronter Saül. 1 Samuel chapitre 15, les versets 13 et 15. 1 Samuel chapitre 15, les versets 13 et 15. Lorsque Saül prend décision ça, bon Dieu, vous voyez Samuel pour le capable de confronter Saül. Il y a des confrontations qui s'accepterent. Verset 13, 1 Samuel 15, verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'éternel. J'ai observé la parole de l'éternel. Est-ce que c'est vrai? C'est même la onzami ou gen l'antan ou par et l'or parwèzami ou l'antan ou konèzami ou pral d'où. Mon chèm gen l'antan m'bawè ou menm ki so fè ou kouri d'il ah, m'bawò l'antan so di. C'est exactement sa l'fè. Li konè ke Samuel pral reprimandil, men l'getan dit Samuel, j'ai observé la parole de l'éternel. Verset 14, ki sa Samuel qui parvient à mes oreilles? Parce que tout bête sa yoke sa yule n'entrer Solutions Ou t'es rumen lorsque Samuel rive. Même lorsque Samuel n'où pas tant de bête yoke après l'éternel mais Samuel koné parce que la Bible dit que Samuel était un voyant. Samuel dit 15 donc se bellement de brebis qui parvient à mes oreilles et se bugissement de faux que j'entends. Ou Mann sa Audrey Oloy iste Ils les ont amenés de chez les Amalécites. Qui est-ce? Ce n'est pas lui-même, non? C'est le peuple. Parce qu'on ne dit pas qu'on est lui-même. Ce n'est pas qu'on est. C'est le peuple qui fait ça. Donc, ce n'est pas faute lui. Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'éternel, pas à l'éternel mon Dieu, mais à l'éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Et Samuel dit à Saül, arrête. C'est comme si l'Abdil arrête tes salades. Je te déclarerai ce que l'éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Où ça, Samuel va le faire dans le verset 17. Samuel va le rappeler, Saül, le côté le soutien. Ce fois, souvent, on m'avait le tête nous gros comme ça parce que bon Dieu élevé nous en dignité, nous oublions le côté le soutien. Des fois, bon Dieu, je l'ai rappelé, non? Et c'est ça que bon Dieu va le faire. Parce que je changeais bien dans le début du texte, m'a démontré ou l'oske Samuel al kote Saül pour le dire l'oubra l'oua, Saül dit, mouèm mèm, s'amplou bakonèm. S'amplou bakonèm, s'amplou bakonèm que m'sotin an tribu ki pipit si an Israël, et s'amplou bakonèm que famim pi pov an Israël, mais cependant, Saül, l'i te vin oa, et bon Dieu te ba lui un revêtement spécial, à cause de l'onction de Dieu, Saül te réussit dans tout ça que l'entreprène. Mais parce que Saül a réussi dans tout ça que l'entreprène, l'i vin confond l'onction de Dieu avec ses capacités personnelles. L'i vin pense son oa tout bon lièvre. Et donc, Kounia, au lieu que l'ki te bon Dieu régne sous trône keul, c'est l'i même kapre régne sous trône ni, un seigneur et un maître. Et donc, Samuel dit, le verset 17, Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas ouin pour que tu sois oa d'Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, Va, aidez-vous par interdit, c'est-à-dire par extermination. Aidez-vous par interdit, ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Au contraire, Samuel répondit, J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Parce que Samuel a eu des difficultés pour l'admettre que l'entend. Vous connaissez les gens qui font ça? Vous connaissez les gens qui ont toujours des difficultés pour que l'admettre que l'on fait l'éternel? Que l'admettre que l'on fait l'éternel? Ce sont des questions de l'éternel. L'éternel a tellement gros. L'éternel a pas permettre que l'on reconnaît que l'on entend. Vous connaissez les gens qui n'ont jamais capable de dire que l'on entend. Vous connaissez les gens qui n'ont jamais capable de dire ça? Mais ce bandagou, c'est un monde que l'on choisit, qui est capable de dire que j'ai péché et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et c'est ce type de monde que l'on cherchait. L'on cherchait des monde qui ont un cœur repentant. L'on cherchait des monde qui sont capables de reconnaître que l'on entend et assumer les conséquences. Verset 20, Saûl répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'éternel. J'ai amené à Gag ou à Damalègue, j'ai dévoué par un terre d'Islamélicite, mais le peuple, c'est pas lui-même, c'est le peuple. Il dit, c'est comme si nous avons dit Samuel, pour moi-même, moi j'ai fait tout ce que j'ai supposé faire, mais le peuple. C'est le peuple qui n'a pas écouté, mon Dieu, moi-même, moi écouté, c'est comme si nous avons dit le peuple qui n'a pas un commandement. C'est comme si nous avons dit le peuple qui n'a pas un commandement sous la tête, c'est comme si nous avons dit le peuple qui n'a pas un commandement qui a dirigé. Mais le peuple, et donc il n'est pas capable d'assumer conséquences, responsabilités. Il dit, mais le peuple a pris le butin des brebis et des bœufs comme prémices de ceux qui devraient être dévoués afin de les sacrifier à l'éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices comme dans l'obéissance à la voie de l'éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Il est vrai que moi, ma voix, nous sommes capables de faire un pile effort pour la gloire de Dieu. Nous sommes capables de faire un pile effort très présent dans les services, chanter à haute voix, assurer nous que nous connaissons, assurer nous que nous sommes très présents dans le ministère, assurer que nous occuper plusieurs fonctions pour bon Dieu. Mais qui sait que bon Dieu a demandé lui-même? Ce n'est pas le sacrifice, c'est l'obéissance. Et c'est ça, la Bible dit, du reste, tout ce qu'on demande au dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. En sorte que bon Dieu a demandé lui-même pour faire mille bagailles pour lui-même. Bon Dieu a demandé lui-même pour sacrifier tout matin. Bon Dieu a demandé lui-même pour faire des bagailles extraordinaires, des bagailles qui ne sont pas de jambes faites. Bon Dieu a demandé lui-même pour faire fidèle, c'est-à-dire obéissant. Même si son seul bagaille lui-même pour faire pour bon Dieu, fait l'avec fidélité, parce que c'est à ça que bon Dieu prend plaisir, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et ça, c'est un texte qui dû. Parce que pour qui ça, bon Dieu, compare désobéissance avec divination? Divination, c'est le fait que le monde est capable d'entrer dans une pratique occulte pour pouvoir prédire l'avenir. Et faire un lit pour pouvoir connaître l'avenir. Et faire un lit horoscope. Parce qu'il y a un peu le chrétien qui ne peut pas comprendre l'avenir. Parce qu'il y a un monde qui pense que chaque matin, il y a un levé, si il n'y a pas de consulter l'horoscope, il y a un senti mal à l'aise, il n'y a pas d'entrer. C'est la divination. Chrétien ne peut pas procéder par divination parce qu'il y a déjà la révélation de Dieu. Parce qu'il y a un principe, c'est soit la révélation ou la divination. Mais nous-mêmes chrétiens ne peut pas procéder par divination. Contrairement aux autres peuples. Les autres peuples procéder par divination pour être capables de connaître l'avenir. Mais nous autres, nous avons la pensée de Christ. C'est ça Paul dit. Nous avons la révélation de Dieu. Et donc, nous n'avons pas besoin de nous limer pour nous. Nous n'avons pas besoin de nous avoir un boule de cristal. Nous n'avons pas besoin de passer dans la vie. Nous n'avons pas besoin de ça. Parce que nous avons la révélation de Dieu. Et la révélation de Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Nous n'avons pas besoin d'un horoscope les matins. Pas besoin de bagailles. Parce que Dieu dit que le monde qui fait bagailles, il est coupable devant. De verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphèmes. Puisque tu as rejeté la parole de l'éternel, alors il te rejette aussi comme moi. Et c'est là et là seulement que Saül reconnaît qu'il font tort. Parce que il y a la paix du royaume. Parce que l'on a la paix du royaume, c'est là qu'il reconnaît qu'il est en tort. C'est là seulement qu'il accepte qu'il est péché. Verset 24. Alors, Saül dit à Samuel, j'ai péché. Si il n'y a pas de question de la paix du royaume, il n'y a pas besoin de réaliser qu'il est péché. Parce que l'on a ces royaumes, qu'il est préservé, c'est qu'il est pouvoir à tout prix. Parce que l'on a le paix du pouvoir. Lorsque l'on a le paix du pouvoir, c'est là qu'il est réalisé. Ah bon, si c'est pour ça, j'ai péché. J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'éternel. Mais ce n'est pas lui-même qui t'a dit, « Piroa, j'ai observé toute la parole de l'éternel. » Ce n'est pas lui-même. Qui est-ce que ça m'a dit, « J'ai transgressé l'ordre de l'éternel. » « Je n'ai pas obéi à tes paroles. » Il a raison pour qui ça ? « Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » Mais qui est-ce qui est le leader du peuple ça ? Mais tout simplement, c'est la popularité qui s'est intéressé Saül. Et donc, lorsque Saül avait la paix du popularité ça, c'est là qu'il reconnaissait le péché contre mon Dieu. Mais cependant, ce qui est assez intéressant dans ça, c'est que lorsque Saül finalement réalisait le péché, il était capable de faire même ça avec David. Lorsque David péchait, David dit que, « Je me repends sur le sac et la cendre. » « Humilie le devant mon Dieu. » Mais où quand ça Saül dit, « J'ai péché, mais honore-moi en présence des anciens du peuple. » Et c'est pas qu'il y a quoi le tuer, mon Dieu. Comment pour péché pour y honorer vous ? Comment mon qui péché a besoin de repentir ? C'est pas honneur. Leur péché, il n'y a pas besoin d'honneur. Il n'y a pas besoin d'honneur dans le monde. Il n'y a besoin tout simplement de reprendre devant mon Dieu. Il prend le sac, il prend la cendre, « Humilie le devant mon Dieu. » En sorte que pour mon Dieu, il est même capable de restaurer. Au verset 29, verset 29, il dit que, « Celui qui est la force d'Israël ne ment point. » Pour le capable de dire, « Lors, mon Dieu dit, « Ouah, paix du, ouah, 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 ouah. » « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » « Sol répondit encore, « J'ai péché maintenant, je te prie, honore moi en présence des anciens. » Pour qui ça, pour bon Dieu, honorez-vous ? Et c'est ça que Saül n'est pas capable de comprendre, et c'est ça qui t'apprend à mener la fin de son ministère. « J'ai péché maintenant, honore moi. » Pour mon qui besoin qu'on ait fin histoire Saül, c'est la troisième partie, la dernière partie de la message. Fin de Saül te extrêmement tragique. Pour me sa krive Saül, c'est que l'Esset Esprit bon Dieu quitte Saül. Saül perdu l'Esprit bon Dieu. Et lorsque l'Esprit bon Dieu quitte Saül, la Bible dit que yon mauvais esprit qui entre sous l'eux pour tout menter Saül. Et lorsque le mauvais esprit sa entre sous Saül pour tout menter, c'est l'eux sa Saül mende, est-ce que pas yon monde qui kont joué instrument en wayoub nan? Et c'est l'eux sa David fit son entrée dans le royaume. Et donc David dit même qu'on jouait instrument. Et donc lorsque David a joué instrument, donc ça a apaisé Saül dans sa sa. Mais on connaît, on suspect que c'est l'eux bon Dieu, c'est l'eux David a regardé lorsque Saül perdu l'Esprit bon Dieu. Lorsque l'eux, comment? Lorsque l'Esprit bon Dieu pendant un monde, qui s'est arrivé au, c'est ça qui fait David peur. Et c'est ça qui fait David a prié, li même l'eux le péché, li di, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que l'eux sa karivon monde, l'eux l'Esprit bon Dieu pendant ou. Li oué qui tourment Saül, quoi que Saül se roi, mais Saül dans la tourmente, parce que l'eux pa gen l'Esprit bon Dieu nan la vil. Et peut-être Jodiya a gen kretien, kap a pap fe mèm priè, kap di bon Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. M'kadou ke bon Dieu pap fe sa. Pour la simple bonne raison ke, dispensation ke nap vive Jodiya, avec dispensation ke M. Saül tap vive, c'est deux bagayes différents. Tant pas sur ke Sol, ke M. Saül, l'Esprit bon Dieu pat demure nan moun. Alorske Jodiya, demure la kayou, c'est sa oué l'indwelling, li demure a ver, li prezant a ver. Parce que bon Dieu bon le Saint Esprit kom yon so, kom yon gage, ki garanti ko sauve. Et c'est sa kfe Jésus-Christ dit ke, si kelke, Paul dit ke, si kelke n'a pa l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pa. Et donc, on kretien pa kapab pe du Saint Esprit. On kretien kapab atriste le Saint Esprit. On kretien kapab kontrir le Saint Esprit nan la vie ou, me ou pa kapab pe du Saint Esprit. So ou kompans, so ou te pe du Saint Esprit, c'est pas skou pa djem te ganyen. Et c'est sa kfe Jésus-Christ dit ke, Christ seul konest ce qui lui appartiennent. Et c'est sa kfe mwen m'afor, nou bezwef an pile attention pou ke nou kapab konfirme efektivement sa lune. non. Paske loskou pa gen l'Esprit bon Dieu nan ou mem, technikman ou pa a pa ou tenu a Christ. Me si ou gen l'Esprit bon Dieu nan ou mem, ou pa kapab pe du Saint Esprit paske le Saint Esprit bon Dieu son gai, se so ke bon Dieu pour la redemption. men l'Esprit men l'Esprit men l'Esprit sa l'Esprit sa l'Esprit sa l'Esprit j'ai péché men l'Esprit men l'Esprit men l'Esprit bon Dieu pap la anko. Paske l'Eglise bon Dieu pap la anko. et donc jodi y a ou gen l'Oportunité ou mon kap tande ou pa konne bon Dieu jodi y a ou gen l'Oportunité devan ou. Paske goun l'Opral soif pa wol sa. Goun l'Opral vle tande goun l'Opral vle ou mon palo de Jésus Christ pap gen personne. Et donc nan soif sa ul nan angoasli sa ul al goun magicien pou dil esso ka fe l'Esprit esso ka fe monte l'Esprit Samuel pou mouen au mouen ma tande voie bon Dieu anko. Paske sa ul te pet du bon Dieu et finalement konne sa krive sa ul il se donne la mort il tue tete li et tout bagay sa ou rivel paske l'Esprit bon Dieu kap dirige l et tout bagay sa ou rivel paske li pat kite bon Dieu siéje sou tron keul et donc kesyon pou mouen maten se ki esk ap siéje sou tron keul ki esk sou tron na tron na bon mouen kan mèm la den est-ce que se ego kap sou tron keul ou est-ce que wap kite jesu kris siéje sou tron keul en tant que seigneur et un maître et c'est ça que David te compren lorsque David vit nois bon Dieu bay David yon tron bon Dieu David remette bon Dieu tron dirige et donc bon Dieu bay David yon tron David bay bon Dieu tron keul en sorte que bon Dieu te kapab dirige sou tron keul david et ki te permette que bon Dieu kapab relé david l'homme selon mon coeur seigneur nous di ou merci pour grâssou merci seigneur pour histoire sa ou que ou mette devan ou dit dan parol ou seigneur se chose ont été écrite pour notre instruction et seigneur ou di nou ke nou be je fan pil attention pour ke mauvais exemple sa ou pa répité nan la vie seigneur nou ven sa ul yon mauvais exemple yon exemple de yon monde ki pakite dirige la vil yon exemple de yon monde tete lig ou avec popularité yon exemple de yon monde die tou prissant ki pa gen respect ou parol ou seigneur nou soif ou nou soif pou renie nan kèr nou soif pou mèm seigneur ou okipe tout espace nan la vi nou parce se volonté ou pou nou mèm seigneur sa ke nou kapab rempli du Saint Esprit en sorte ke tout espace tout recroen nan la vi ou mèm ou kapab gen kontrol yo en sorte ke ou mèm ou kapab dirige la vi vaux konton nan seigneur pren place ou nan la vi nou et nou vle ke se ou mèm ki chita sou siège la seigneur se ou mèm ki chita sou troun nan et se ou mèm ki gen kontrol nou vle sa kon sa et fè sa pou nou mèm pou chakun d'entre nou seigneur ki recevoi mensaj sa et qui compren ni c'est dans le nom de jésus que nous prions amen